A l'issue de la 62e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CDAO, le 4 décembre dernier à Abuja, plusieurs annonces ont été faites, dont la création d'une force régionale qui aura pour mandat de restaurer l'ordre constitutionnel partout où il est menacé dans la sous-région. Une décision inopportune selon cet habitant de Bamako. Je ne pense pas que cela soit une solution efficace et efficace, parce que le coup d'Etat dans un pays vient suite à des crises, et généralement c'est lié à la crise de confiance entre gouvernants et gouvernés. Et six solutions il y a, c'est de faire en sorte que cette confiance soit renouée entre la population et le gouvernement pour éviter d'éventuels coups d'Etat. Et même sur le plan international, je ne vois pas une force qui soit en mesure de mettre fin à une crise au sein d'un pays. Ce n'est pas possible. C'est pour créer encore d'autres crises et d'autres conflits au sein de la population. Sinon, ça ne va pas mettre fin au coup d'Etat. Pour ces citoyens, il est important de revoir les insuffisances en matière de démocratie et de gouvernance pour éviter ces crises politiques. Les coups d'Etat généralement sont la conséquence de la mauvaise gouvernance. Si la CEDEA pouvait plutôt mettre en place des mécanismes pouvant garantir une bonne gestion dans ces pays-membres, je crois que ce serait mieux. Mais créer une force qui va intervenir dans un pays-membre où les militaires auront renversé le président, moi je pense qu'il y aura un souci, parce qu'ils disent avoir une confrontation entre la force régionale et les militaires de ce pays-là. Donc moi je pense que c'est une décision qui peut créer des problèmes entre la CEDEA et ses états-membres. Si c'est anti-terrorisme, là je suis entièrement d'accord. Mais anti-coup d'Etat, c'est pour pérenniser, éterniser ce président-là au pouvoir. Donc ça, ça n'engage que là-bas. Au cours de la session d'Abouja, il a été aussi question de parachiver la révision du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance avant le prochain sommet.